L'affaire de Kimi Seba et Patrice Talon, de jour en jour, ça devient sérieux. Dans ces 24 heures également, la toile est inondée de plusieurs informations qui font la une actuellement sur la toile. Le président Patrice Talon considère à tort la présidence comme le rôle d'un patron à la tête d'une entreprise. Le président Patrice Talon ne se laisse pas intimider par Kimi Seba. Parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninois sont des ennemis. Et Kimi Seba non plus. Pour Kimi Seba, la mauvaise gouvernance de président Patrice Talon doit être dénoncée de jour en jour avant d'avoir l'évolution au Bénin. Moi je ne dis pas qu'il ne fait rien Kimi Seba, mais moi je me demande en tant qu'africaine, je suis désolée. Moi quand je parle aux populations, que je vais voir des populations, que je vais faire des dons, ils ne le connaissent pas parce qu'ils n'en ont rien à faire. On est dans une renou sérieuse et vous attendez qu'on vous donnez pas l'avant de la prendre. La situation actuellement est critiquante. Chers abonnés de la chaîne, asseyez-vous confortablement pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous alerte que cette vidéo va toucher plus de 25 000 personnes avant les 24 heures. Et si vous aimez le lutte de Kimi Seba, n'hésitez pas de liker cette vidéo pour mentionner votre présence dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour être au parfum de tout. Nous y reviendrons pour la suite de cette vidéo. Mais, Talon qui dit qu'il a un homme d'affaires, il a fait un début, parle d'études scientifiques à l'université, il parle vite comme s'il savait alors qu'il ne sait rien. Voilà un président pourrir, un président grouillon. Il s'habille bien, il a des jolis costards, bien bien taillés. Il se met devant les gens, on croit qu'il est intelligent. Alors qu'en réalité, en réalité, c'est un taré, Talon. C'est un taré. Vraiment, est-ce que vous voyez la décision qu'il a prise ? C'est une décision de taré, ce n'est pas une insulte que je lui dis, il est vraiment taré. C'est un type qui, en fait, qui réfléchit en étant guidé par ses désirs, c'est-à-dire qu'il prend ses désirs pour la réalité. La moindre analyse économique de la relation géo-économique, géopolitique, géo-stratégique, Nigero-Béninoise aurait emmené Talon à dire, doucement, cette affaire de CDAO, ça va me créer des problèmes dans mon pays. Si je déplace bêtement les dominos contre le Niger, c'est moi, Talon, qui aurait des problèmes ici. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui va venir me sauver. S'il pouvait sauver quelqu'un, il aurait sauvé Bazoum. C'est-à-dire que si ces gars-là, ils réfléchissaient un peu, ils regarderaient ce qui est arrivé à Bazoum. Ils regarderaient ce qui est arrivé à Makissal. Et ils se diraient, attention, en fait, les patrons, nos patrons-là, ne peuvent plus nous sauver. C'est-à-dire que quand je dis qu'il est taré, que mes frères béninois, m'excuse, c'est quand même le président de la République du Bénin, je dis qu'il est taré en raison du type de raisonnement qu'il a fait. C'était un raisonnement de taré. Bon, le port de Cotonou, il vit grâce à l'import-export béninois et à l'import-export nigérien, principalement, qui est beaucoup plus important parce que le Niger, c'est un État de plus d'un million de kilomètres carrés avec des besoins immenses. Mieux, c'est alors réfléchissez de tous les pays ouest-africains. Quel est celui avec lequel le Bénin a des intérêts étroitement liés, des intérêts économiques directs ? Eh bien, c'est le Niger. Parce qu'il y a eu le pipeline qui part de Kulele au Niger pour venir au port de Saint-Mercody au Bénin et fournir le pétrole au marché international. Un projet formidable pour lequel il faut féliciter tous les chefs d'État qui ont travaillé. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont vous prenez le problème, mes chers amis, vous êtes maintenant plus de 5000 personnes, bientôt 6000 en direct de cette émission. Continuez à la partager. Le partage n'est pas suffisant. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo parce que ça, cela permet de préparer les leaders de demain à ne pas commettre les erreurs d'aujourd'hui, les erreurs d'hier. Si Talon regardait objectivement la relation nigéro-béninose, c'est-à-dire que le Bénin devait être le dernier pays de la CEDAO à avoir une attitude offensive envers le Niger. En raison des intérêts vitaux. C'est pour ça que je dis que les Béninois doivent demander la démission de Patrice Talon. Parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas regardé les intérêts vitaux du peuple béninois. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui pouvaient se permettre de se comporter de cette façon parce qu'ils ont une marge opérationnelle, géostratégique, géoéconomique, géopolitique par rapport au Niger. Mais pas le Bénin. Parce que le Bénin est intimement lié à la respiration du Niger. Si le Niger tousse, le Bénin est ternu et pète. Oui ! Si le Niger tousse, le Bénin est ternu et pète. Si le Niger commence à brûler, le Bénin explose. C'est-à-dire que la crise nigérienne défèle sur le Bénin en une semaine. Si le Niger vole en éclats, le Bénin vole en éclats en une semaine. Rien que le flux de réfugiés qui va descendre sur le Bénin. Le Bénin est saturé. C'est vrai ou c'est faux ? Quand tu dis que tu es président d'une république, la moindre des choses, c'est que tu dois veiller à des choses comme ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Puisque tu es chargé de protéger ton peuple, donc tu ne peux pas prendre des décisions qui mettent ton peuple en très grave danger. Or, c'est ce qu'il a fait. Alors, au lieu de reconnaître la gravité de sa faute et de s'amender complètement, Talon a décidé de persister dans une politique offensive envers le Niger. En quoi consiste cette politique offensive ? Il a décidé de positionner des troupes hostiles à la frontière entre le Niger et le Bénin. Sachant très bien que le Niger s'était séparé des troupes néocolonialistes françaises, il a décidé de leur accorder le gîte et le couvert à la frontière sud du Niger. Si vous abonnez la chaîne, cette vidéo n'est même pas encore terminée. C'est loin de terminer. Assoyez-vous toujours confortablement pour être au parfum de tout. Kemi Seba a fait partir un fumé et son passeport français qui a suscité beaucoup de polémiques sur la toile. Pour les Français aujourd'hui, c'est le non-respect de la part de Kemi Seba. Ce dernier mérite d'être sanctionné selon les dires des Français. Mais laissez-moi vous faire savoir que si Kemi Seba devait passer tout le reste de sa vie en prison, il devait l'être depuis. C'est-à-dire qu'il devait être emprisonné jusqu'à aujourd'hui. Mais Kemi Seba ne se laisse jamais intimider par qui que ce soit. Son rêve, ce parcours, c'est de voir l'Afrique en liberté. Si vous abonnez la chaîne, suivez la suite de cette vidéo. La famille, que la paix soit sur vous. J'ai fait une vidéo plus longue sur ma page Facebook que vous pouvez trouver. Je vais être très synthétique là. En vous remerciant pour votre extraordinaire mobilisation. D'accord ? Suite à mon arrestation où la mafia de la France-Afrique a cru intelligent d'essayer de m'arrêter avant de comprendre que ce n'est pas tous les os que l'on peut ronger. Ils ont essayé sur ordre du gouvernement français et très rapidement au bout de quelques heures ils se sont dit « Oh ! » On garde Kemi Seba ses problèmes en Afrique francophone et à l'intérieur du Pénin qu'il va y avoir parce qu'Internet comme l'a dit l'un des policiers qui n'était pas forcément celui qui avait la plus grosse autorité hiérarchique un petit, un jeune qui était un de nos sympathisants en secret il nous a dit « Président, c'est en train d'exploser. Internet est en train d'exploser. Ce n'est pas tout le monde que vous pouvez persécuter chaque gouvernement. Ce n'est pas tous les béninois que vous pouvez asphyxier chers gouvernements pays noirs. Il y en a qui n'ont pas peur de fou. Il y en a que vous ne pourrez pas impressionner. Vous avez décidé de vous soumettre au gouvernement français. Il y en a qui ont décidé de se libérer du néocolonialisme sous toutes ses formes. Nous sommes cette génération-là. J'étais à l'aéroport parti chercher mon frère. Vous avez entendu que je voyageais ? On ne voyageait absolument pas. D'accord ? Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Bioguerat, terre des Aconchés. Nous sommes là. D'accord ? Et j'étais parti chercher mon frère en train de prendre des photos avec des passagers, des voyageurs de l'aéroport comme d'habitude quand on est dans un aéroport en Afrique francophone ou dans les Caraïbes. D'accord ? Et le chef de police me dit « Ah, Kémi, comment ça va ? J'aimerais vous voir rapidement. Je voulais vous parler de quelque chose discrètement. » Je lui dis « Y'a pas de problème. » Je le suis. Et au bout de 10 minutes, le monsieur me dit « Donnez-moi vos portables. » Je lui dis « Ah bon ? » Je suis en garde à vue. Mais rien ne m'est notifié. Je suis arrêté. Mais rien ne m'est notifié. Je ne donne aucun portable. Et c'est là qu'il a dit « D'accord, gardez vos portables. Le chef de police va venir. » Donc, il y a eu un certain Yaya que j'ai vu. Un chef de police de Cotonou. D'accord ? Et il y a eu Brice Alohano. Une autre autorité policière au Bénin qui s'est comportée comme un voyou avec moi en essayant de me menacer. Je vais le dire. Retenez le nom. Retenez ce nom dans l'histoire. Brice Alohano. Il a dit que les panafricains ne se battent pas pour l'Afrique. Ils se battent pour leur ventre. Je lui ai dit « Quand je vois votre ventre, je me demande qui se bat le plus pour son ventre contre vous et moi. » Je l'ai dit et je le répète « Nous sommes une nouvelle génération. » J'ai dit « Nous nous battons contre le colonialisme et vous vous battez pour livrer nos pays nos pays en Afrique francophone à la France. » Et nous ne l'accepterons jamais. Important que l'on puisse le préciser. Ils m'ont interrogé et je n'ai répondu à aucune question. J'ai dit « Vous voulez m'arrêter ? Arrêtez-moi. On va voir comment ça va se dérouler en Afrique francophone. Vous ne savez pas qui nous a arrêté. » Et au bout d'environ 6 heures et quelques de garde à vue, j'entends un des policiers, un des responsables qui a le téléphone et j'entends à travers « Libérez-les, libérez-les. » Ils ont essayé de nous capturer sur or du gouvernement français et très rapidement, je pense qu'ils ont observé la manière dont l'opinion publique en quelques heures à peine était en train d'exploser suite au fait qu'on m'avait arrêté. Et ils se sont dit « T'émissez pas à l'intérieur de la prison, ce n'est pas bon pour leurs intérêts. » Ils sont déjà très mal vus en Afrique francophone, le gouvernement béninois. Le président Patrice Talon est vu pour ce qu'il est aujourd'hui. Quelqu'un qui travaille pour la France, qui travaille pour le néocolonialisme français. Il sait que s'il laisse ses ministres, parce qu'apparemment c'est une initiative du ministre de l'Intérieur et de la Justice, d'essayer de le coffrer suite à une demande du président Alassane Ouattara et du président Emmanuel Macron, il s'est dit que s'il me garde, ça va être encore plus difficile pour son gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque, ce n'est pas tout le monde qu'on persécute. Il m'accuse d'incitation au mouvement insurrectionnel parce que je me bats pour la justice, parce que je me bats pour la souveraineté alors que je me prône toujours la non-violence mais que je dis que non-violence ne veut pas dire tépéité. Il m'accuse de blanchiment d'argent, de capitaux parce que nous prenons des alliances économiques et géopolitiques avec tous ceux qui s'opposent au néocolonialisme, à l'impérialisme sous toutes ses formes comme Mandela qui a été soutenu par Kadhafi, comme Mandela qui a été soutenu par l'Union soviétique. Nous sommes soutenus par ceux qui s'opposent à l'impérialisme occidental. Je dis et je répète à chacun d'entre vous, nous sommes une nouvelle génération de pays noirs. Nous sommes une nouvelle génération d'Africains. Patrice Talon, je suis la France Afrique derrière toi qui te soutient. Ouattara est président Macron qui te soutient. Je suis contre vous. Je suis votre premier adversaire. Je suis votre premier adversaire. Et il va avoir un Bénin libre d'ici quelques temps. Il y aura un Bénin libéré de toute influence exogène. Il y aura un Bénin libéré de toute race d'impérialisme occidental. Il y aura un Bénin libéré de toute hégémonie de ceux qui ont été les suprémacistes des siècles derniers. Il y a un nouveau Bénin qui va prôner la souveraineté, qui va prôner l'autodétermination, qui va prôner une nouvelle direction pour les Africaines populations. J'adresse mes paroles de paix à toute la famille panafricaniste qui s'est mobilisée en quelques heures à peine de manière spectaculaire. Et le pire c'est que tout le monde était déjà dépassé. Nos ennemis étaient déjà dépassés alors qu'on n'avait même pas, on avait à peine commencé c'était la nuit. Il nous aurait laissé un jour, deux jours de plus. On aurait vu comment les choses se sont déroulées. On ne crie pas victoire trop vite parce qu'on sait que comme ils savent que nous sommes potentiellement avec notre notoriété, notre influence au Bénin et en Afrique très dangereux, trop dangereux pour eux, on sait et ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils ne sont pas en sérénité. et donc ils vont tout faire pour essayer de nous enrayer. Tout faire pour essayer de nous bousculer. Mais celui qui bouscule le cyclone finit par être entraîné par lui. Il commence tous à comprendre. Mau, la Blauea, nouvelle génération de Péninois, nouvelle génération d'Afrique. Vous ne nous arrêterez pas. Il commence tous à comprendre. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous sur les parcours de Kimi Seba ? Vous avis seront les bienvenus dans l'espace commentaires. Ici, nous partageons uniquement que des vraies informations 24 sur 24. Et pour ne pas louper ces informations, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une toute nouvelle vue de la famille. D'ici là, ciao.